bonjour tout le monde la dernière fois nous avons vu les trois niveaux de langue on a parlé du niveau familier qu'est ce qu'on a dit on a dit que pour communiquer avec les gens on utilise la langue française et la langue française comporte trois niveaux de langue tout à fait différents à savoir le niveau familier le niveau courant et le niveau recherché on a parlé des caractéristiques du langage familier aujourd'hui incha'Allah on va voir 15 mots du quotidien en langue familière les mots les plus utilisés en langue familière en haut je vous donne le mot en langue courante en bas je vous donne son synonyme bien si synonyme en langue familière on commence incha'Allah un policier un policier ce mot appartient à la langue courante son synonyme en langue familière c'est un flic un flic un flic une voiture une voiture c'est un mot qui appartient à la langue courante langue familière une bagnole une caisse une tire donc en haut on a le niveau courant en bas on a le synonyme bien le synonyme en langue familière des chaussures des chaussures en langue familière des godasses des godasses des pompes des pompes des pompes des grôles des grôles l'argent 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 langue courante langue familière le flouze le flouze le pognon le pognon les picaillons les picaillons la thune la thune la thune le fric le fric le fric la galette la galette la galette l'oseille 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 le blé il y a d'autres mots c'est pas la peine de les voir un garçon un garçon langage courant langage familier un gamin un gamin un gosse un gosse un gosse un mioche un mioche un gars un gars on n'est pas un garce un gars rs ne se prononce pas maintenant le contraire une fille une fille une fille langage courant langage familier une gamine une gamine un homme un homme langage familier un type un type un mec un mec un gosse un gosse un gosse un gosse son mot on l'utilise rarement c'est rarement qu'on l'utilise ce mot un gosse maintenant le contraire une femme une femme c'est un langage courant e se prononce à on n'est pas une femme une femme langage familier synonyme une nana une nana on dit fatima c'est ma femme fatima c'est ma nana une meuf une meuf une meuf une gansesse un gosse un homme une gansesse une nana une meuf une gansesse des frères des frères langage familier des frangins des frangins je peux dire bonjour mon frère langage familier salut mon frangin salut frangin bonjour ma soeur salut frangine salut frangine des sœurs des sœurs des sœurs bien deux sœurs deux sœurs langage courant langage familier deux frangines deux frangines deux frangines un mêle c'est la sœur de hiba un mêle est la frangine de hiba les vêtements les vêtements langage familier les fringues les fringues pleurer pleurer langage familier chialer chialer le bébé pleure le bébé chial le garçon pleure le gosse le gamin le gars chial manger 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 langage familier bouffer bouffer qu'est-ce qu'on regarde je regarde une femme qui mange la pizza c'est un langage courant langage familier la meuf bouffe la pizza la nana bouffe la pizza la gansesse bouffe la pizza quinzeième et dernier mot une maison une maison une maison langage courant langage familier synonym on langage familier une belle 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 Si vous avez vu le vidéo, vous pouvez vous aider à tout à fait. Voir plus de la vidéo dans un prochain épisode, vous verrez l'aimploi On va voir les abréviations les plus connues dans la langue familière française.